Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue. Le vice-président de la CENI a déposé une plainte de la CENI dès son arrivée à Bukavu contre toutes les personnes enrôlées plus d'une fois dans la province du Sud-Kivu. Norbert Bassenguezi a rappelé en plus qu'en 2006, plusieurs personnes dans la même situation ont passé des mois en prison. Et puis, une première vague des déplacés de Djougou installés à Bounia est rentrée le mardi 17 avril 2018 à Katoto, un village de Lichuri. C'était à l'occasion du lancement de l'opération de réinsertion des déplacés. Ses compatriotes ont embarqué dans les camions mis à leur disposition par le gouvernement de la République. Enfin, en sport, l'SV Club s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine en battant par cinq buts contre un la Mancha du Congo-Brazzaville. Notez par ailleurs que le secrétaire général du ministère des Sports et les responsables de la Fédération Congolaise de Football Association sont placés en détention préventive au parquet de Kinshasa Matete. Quelques heures après son arrivée dans la ville de Bukavu le mardi 17 avril 2018, le vice-président de la CENI, Norbert Bassenguezi Kanditima, a déposé une plainte de la CENI contre toutes les personnes enrôlées plusieurs fois, telles que recensées par le nouveau fichier électoral dans la province du Sud Kivu. Nous sommes venus ici appliquer la loi, déposer plainte contre les électeurs qui se sont distingués par ce qu'on appelle dans la loi électorale l'enrôlement multiple. La loi et la justice devront alors s'appliquer parce que ces gens sont ni électeurs ni éligibles pendant six ans, a dit Norbert Bassenguezi. Le vice-président de la CENI reconnaît le fait que son institution n'a pas une prison pour près de 6 millions de personnes, mais il ajoute qu'on ne prend pas les sacrements à l'église quand on est pécheur, tout en rappelant qu'en 2006, plusieurs personnes dans la même situation ont passé des mois en prison. Le président de l'U2PS et l'IMT, Félix Tisekedi, fixe l'opinion sur le rumeur distillé sur les réseaux sociaux, présentant le successeur du fixe de l'IMT comme prémandeur et preneur de la prémature. Pour couper court à ces rumeurs, Félix Tisekedi déclare n'être pas demandeur du poste de MP, estimant que l'accord du 31 décembre 2016 a été violé par la majorité au pouvoir. Du côté de la majorité au pouvoir, l'on précise qu'il n'y a jamais eu de tractation en vue de nommer Félix Tisekedi à la prémature. Il est d'affirmer que la question n'est pas à l'ordre du jour des échanges dans les girons de la majorité au pouvoir et que ni à Fatih ni à quelqu'un d'autre l'on envisage de confier la prémature. L'AMP, quant à elle, se concentre pour préparer et gagner les élections à venir. La SADEC oppose sa signature sur les pages de voies et moyens de faire évaluer positivement les statistiques de la République démocratique du Congo. Après un entretien à Kinshasa avec le représentant de la Séni, Cornei Nanga, Luanda, la capitale de Langoula, a servi des cadres pendant des jours, soit du mardi 17 et mercredi 18 avril 2018, où la réunion des membres de la communauté économique des États de l'Afrique australe SADEC déplanchait sur la situation humanitaire en RDC. Au menu de cette rencontre, la crise humanitaire et les dossiers de nombreuses atteintes en marge de la crise d'illégitimité des animateurs de l'institution que connaît la RDC. Amnesty International qui a donné ses tâches à la SADEC en vue d'un consensus pouvant mettre fin à l'instabilité humanitaire qui menace même la région des Grands Lacs. Rappelons tout de même que cette délégation de la SADEC était arrivée à Kinshasa les lundi 16 avril 2018 avec la détermination de suivre à des prêts l'évolution du processus électoral en cours. Elle a, à cet effet, installé un bureau. Pour l'excriteur exécutif de cette institution, ce tout nouveau bureau de la SADEC à Kinshasa sera co-dirigé par le représentant de l'Angola, de la Zambie et de la Tanzanie. Vers une meilleure prise en charge de victimes des calamités naturelles, celles d'autres situations d'urgence se produisant sur les territoires congolais. C'est depuis le lundi 16 avril 2018, en effet, que l'agence de gestion du fonds humanitaire en République démocratique du Congo a été créée. Il a été rélevé que cet organisme est adopté d'une autonomie administrative et financière dans la gestion de fonds. outre prendre soin de victimes des tragédies naturelles, celles d'autres situations d'urgence survenant en RDC. La GDF a également pour mission de veiller à assurer la réincession sociale de tous les Congolais ayant été en rupture avec la structure normale de la vie, telle que le persan sinistré, les déplacés internes suite aux diverses causes, les refoulés, les retournés et les ex-militaires démobilisés. La nouvelle agence a dans ses attributions la charge de la gestion du suivi et du contrôle du fonds humanitaire à réaliser d'un côté la canalisation de tous les fonds destinés au secteur humanitaire en RDC. De l'autre côté, l'agence assure la coordination des interventions des actions humanitaires et des récessions sociales. Un premier groupe de 106 ménages qui ont fui de violences intercommunautaires à Djougou est revenu volontairement au Bercaille le mardi 17 avril 2018 depuis Katoto situé à près de 30 km de la ville de Bounia. Une délégation d'officiels avec à sa tête le gouverneur Abdallah Penembaka a accompagné ses déplacés dans cette opération de réinsertion. Outre l'équipe des réinsertions, ces ménages vont également bénéficier d'un accompagnement psychologique et d'appuis financiers comme les fait savoir ici Laurent Cello, secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires. On ne va pas se limiter seulement au retour des déplacés. Le chef de l'État a parlé de la réinsertion sociale et économique de nos frères qui avaient quitté leurs contrées. C'est-à-dire que le gouvernement va accompagner. La réinsertion, c'est tout un processus. Ce retour de déplacés a été longtemps précédé d'une cérémonie officielle de lancement des opérations de réinsertion dans des sites de Bounia, à savoir l'hôpital général et les sites 2 des déplacés ISP Bounia. Là, les officiels ont salué l'implication du chef de l'État dans ces opérations ainsi qu'au rétablissement de la paix. Nous n'avons qu'à féliciter le gouvernement de la République après les instructions données par son Excellence M. le Président de la République. Nous souhaitons qu'à leur retour, que la paix soit dans ces milieux et que nous recevions de temps à autre des rapports que la paix s'est réellement installée dans leurs milieux. Le gouverneur Penimbaka a lui rassuré ses administrés du retour de la paix et de la sécurité à Djougou et dans les villages environnants. Nous n'avons aucune inquiétude. Vous pouvez vérifier avec moi sur le terrain. D'ailleurs, notre présence, la présence de militaires et des policiers, elle est vraiment significative. Elle enseigne qu'aucun aventurier ne peut s'hasarder pour venir tenter une nouvelle expérience. Par ses messages, il a permis aux déplacés d'exprimer leur gratitude au Président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Nous sommes très contents pour tout ce que les autorités ont fait pour nous et surtout les chefs de l'État qui s'étaient impliqués pour notre départ des cellules. Il s'est de noter en plus que ces opérations vont se poursuivre de manière coordonnée jusqu'au retour de tous les déplacés dans leurs milieux respectifs. Pour sa première fois, une place et une plaque commémorative. Au nom de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre congolais sera inauguré le 30 juillet prochain sur le territoire belge à Bruxelles, la capitale. C'est ce qu'a déclaré Philippe Clauze, bourgmestre de Bruxelles, sous la RTBF. Avant de préciser que c'est devant l'esquare des bastions dans la commune d'Excel à l'entrée du quartier Matongé, où la majorité des Congolais habitent, que sera érigée cette place. Par ailleurs, l'asbel d'Issanga Lumumba pense que la Belgique distrait les Congolais. L'heure n'est pas à la construction des monuments, a-t-elle averti, mais à la remise des corps de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Les amis du pire distraction, pire distraction dans le sens qu'on a mis ces amis provocations. La Belgique a saut provoqué comme le peuple Congolais une fois de plus. Dans le sens que, nous avons la même façon dont nous sommes. Il a donné un handicap, il a donné un handicap, il a donné un handicap. Il a donné un handicap. Le monde est communiste, le monde est Satan. Il a donné des violences, des images, des images, des images, des images. Les lieux a l'occasion de rien, il a donné des déstractions. C'est tout simplement. Donc, quand j'ai dit que tu es un handicap, il a donné des intentions à ce peuple Congolais. Voilà c'est une opportunité pour l'Issanga Lumumba. Les jeunes de l'Issanga Lumumba ont aussi averti la Belgique qu'elle ne sera pas en paix tant que les corps de Lumumba et ses compagnons ne seront pas enterrés en RDC. Ils ont à cet effet appelé tous les Congolais habitant la Belgique de ne pas participer à l'inauguration de cette place. Les Congolais habitant la Belgique ne seront pas en paix tant que la Belgique ne sera pas en paix dans notre pays. Les Congolais habitant la Belgique ne seront pas en paix tant que la Belgique ne sera pas en paix tant que la Belgique ne sera pas en paix tant que la Belgique. Un bateau privé M-Bar V-Madeleine en provenance d'Ubundu a fait naufrage depuis le dimanche 15 avril 2018 sur le fleuve Congo à 300 km de la ville d'Ekindou. Selon la société civile de Maniema, les drames se produisent à 2h du matin alors que le bateau continuait de voyager dans une obscurité totale et a heurté une ancienne carcasse de bateau. Cet accident a occasionné un trou profond qui a entraîné l'infiltration d'une grande quantité d'eau dans le bateau jusqu'à son engloutissement total dans le fleuve. Une équipe du commissariat fulvial descendue sur le lieu de la tragédie pour des enquêtes a dressé un premier bilan des 4 morts et la perte de plusieurs tonnes de marchandises. D'après les investigations, le voyage nocturne non autorisé et le non-respect de la voie balisée à cet endroit de chute mouchalico sont les causes du naufrage. Ces éléments découlent du premier bilan de naufrage du bateau M-Bar V-Madeleine comme avancé par la société civile de Maniema ainsi que par les autorités locales. En l'occurrence, l'équipe du commissariat fulvial en liaison avec le bureau du BRIEF navigable. 5 buts contre 1, c'est le score à la fin du match qui a opposé l'association sportive Club de Kinshasa à la Mancha du Congo-Brazzaville le mardi 17 avril 2018 au complet sportif de Pointe-Noire. Par cette victoire, le club de Kinshasa obtient sa qualification pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Jean-Marc Makoussou a réussi un quadriplé et l'autre but est l'oeuvre de Jésus-Moloko Di Capel. La team entraînée par Florent Ibenguet connaîtra ses adversaires en phase de groupe lors du tirage au sort prévu pour le samedi 21 avril prochain au Caire en Égypte. Notez par ailleurs que les secrétaires générales du ministère des Sports et des responsables de la Fédération Congolaise de Football Association, dont son président Constant Omari, ont été interpellés dans la soirée du mardi 17 avril 2018 à la demande des services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, les blanchiments des capitaux et les financements des terrorismes Luzolo-Bambi. Ils sont poursuivis pour détournement des déniers publics et privés et atteintes aux droits garantis aux particuliers, infractions prévues par l'article 145 et 180 du Code pénal au livre 2. Ils sont tous placés en détention préventive au parquet des Kinshasa Mateti. Place à présent au rappel de titre Le vice-président de la CENI a déposé une plainte de la CENI dès son arrivée à Bukavu contre toutes les personnes enrôlées plus d'une fois dans la province du Sud-Kivu. Norbert Bassenguezi a rappelé en plus qu'en 2006, plusieurs personnes dans la même situation ont passé des mois en prison. Et puis, une première vague des déplacés de Djougou installés à Bounia est rentrée le mardi 17 avril 2018 à Katoto, un village de Lichuri. C'était à l'occasion du lancement de l'opération de réinsertion des déplacés. Ses compatriotes ont embarqué dans les camions mis à leur disposition par le gouvernement de la République. Enfin, en sport, l'SV Club s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine en battant par 5 buts contre 1 la Mancha du Congo-Brazzaville. Notez par ailleurs que le secrétaire général du ministère des Sports et les responsables de la Fédération Congolaise de Football Association sont placés en détention préventive au parquet de Kinshasa Mateti. Ainsi s'achève cette session d'informations. Merci à vous de l'avoir suivie et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse de journaux paru en ligne ce mercredi 18 avril 2018. Ensuite, sélectionnez Résumé pour vous sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Intox chez les Nandés » sur le message de Kabila. Une intox tend à enfler autour de l'adresse du président de la République du lundi 16 avril 2018. Des mauvaises langues tordent en effet la compréhension du propos du chef de l'État au sujet de la situation sécuritaire à l'est du pays. La version veut en effet faire croire que le président de la République s'en est pris à la tribu Nandé pour l'accuser d'être à la base de l'insécurité au nord Kivu. Une entorse inoculée par des puromanes habituées à instrumentaliser les tribus pour assouvrir des ambitions personnelles. La vérité est que le président de la République a interpellé les populations de l'Est pour stigmatiser la tendance à la formation de groupes armés soi-disant pour défendre des tribus. Il leur a demandé de laisser aux forces armées et des sécurités faire leur travail de pacification et de sécurisation. Joseph Kabila a aussi démontré que ce groupe armé affaiblisse l'efficacité de forces armées et émousse leur effort lorsqu'elles doivent aussi les combattre au lieu de se concentrer sur l'ennemi principal qu'est aujourd'hui la DEF. Le rôle de l'État est d'accentuer la pression sur tous les groupes armés sans distinction, a encore déclaré les chefs de l'État qui a également dénoncé la suspicion entre les communautés. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Atelier d'appropriation 2018 du programme année électorale, que devons-nous faire ? » Sanko, 26 coordonnateurs provinciaux informés sur les enjeux des technologies électorales. 26 coordonnateurs provinciaux de la Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo-Sanko ont été informés le mardi 17 avril sur les enjeux des technologies électorales futures dans la machine à voter. Un thème développé par le président de la CENI, Corneille Nanga, au cours d'un atelier d'appropriation organisé autour du thème « Années électorales, que devons-nous faire ? » Le président de la CENI a rappelé des primes à bord les principales activités réalisées dans le cadre de l'avancement du processus électoral. Il s'est appessenti sur la publication du calendrier électoral, sur la promulgation de la loi électorale par le chef de l'État et sur la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Corneille Nanga-Yobélo a par la suite évoqué les traitements qualitatifs des données des électeurs dans un délai record de 35 jours grâce au logiciel AFIS-BAR-ABIS. La décision de la CENI porte en publication des statistiques des électeurs par entité électorale, des mêmes que le lancement de la campagne nationale d'éducation électorale et la sensibilisation des électeurs, sont en outre quelques avancées présentées par le numéro 1 de la centrale électorale. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titrent « La RDC crée une agence des gestions de fonds humanitaires ». Le gouvernement a adopté lundi 16 avril la création de l'agence des gestions de fonds humanitaires en République démocratique du Congo. Cet organisme est doté d'une autonomie administrative et financière dans la gestion des fonds. L'agence des gestions de fonds humanitaires a pour mission de prendre soin des victimes de catastrophes naturelles et autres situations d'urgence se produisant sur les territoires de la République démocratique du Congo. Il devra aussi assurer la réinsertion sociale de tous les Congolais qui ont connu la rupture de la structure normale de la vie, dont les personnes frappées par les catastrophes naturelles, les déplacées internes, les refoulées, les retournées et les anciens militaires démobilisés. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivie et à la fois prochaine. Musique